Les orages sont des phénomènes météo qui peuvent s'avérer très violents. Comment se préparer avant leur arrivée ? Comment mieux protéger sa maison et ou sa voiture ? Avec la Massif, on vous explique. Vous devez d'abord vous informer sur les conditions météo via les bulletins diffusés dans les médias et la carte de vigilance de Météo France. Vous pouvez aussi consulter le site de Kéronos, l'observatoire français des orages violents et des tornades, qui vous donnera l'historique de votre département et les prévisions par colonne. Des messages d'alerte peuvent aussi être transmis par la télé, la radio, les SMS et les réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur. Préparez aussi votre plan familial de mise en sûreté. Il est important de sensibiliser tous les membres de votre famille aux aléas naturels qui peuvent survenir dans votre région. Préparez aussi votre kit de survie avec une lampe torche, des bougies, de l'eau ou encore une radio. Il vous sera bien utile en cas de coupure de courant si vous êtes amené à rester à l'abri pendant plusieurs heures. Mettez vos papiers importants à l'abri, numérisez-les et stockez-les dans un drive 1 cloud accessible à distance ou alors envoyez-les-vous par e-mail. Pensez aussi à prendre des photos de votre habitation à l'intérieur et à l'extérieur. Elles démontreront votre bonne foi et l'état des objets avant le sinistre. Afin de limiter l'impact de la grêle très fréquente en cas d'orage, privilégiez les volets abattants en bois. Mets aussi des tuiles épaisses pour que le toit résiste mieux aux impacts de grêle. L'installation d'un paratonnerre est plus que recommandée si vous habitez dans une zone géographique très exposée au risque d'orage. Élaguez les branches d'arbres qui pourraient tomber et causer de sérieux dommages lors d'un violent orage. Et surtout, ne planifiez pas d'excursion à la montagne, en forêt ou encore à la mer si un orage est annoncé. Des orages éclatent actuellement dans votre région ? Il est possible de limiter les dégâts que pourrait occasionner ce phénomène sur votre habitation grâce à quelques gestes de prévention. Avec la Massif, on vous informe sur les précautions à prendre. Évidemment, première chose, il est préférable de rester à l'abri dans votre habitation. Si votre habitation est équipée de volets ou de stores, fermez-les bien pour éviter les bris de glace en cas de grêle. Préférez si possible les volets en bois ou en métal qui résistent mieux aux impacts des grêlons. Mettez à l'abri tous les objets susceptibles de s'envoler ou d'être endommagés, comme par exemple le mobilier de jardin. Débranchez tous les câbles électriques, comme la télé, le câble d'antenne, la box internet ou encore la chaudière. Et coupez un maximum de disjoncteurs au tableau électrique. Rangez votre véhicule à l'abri dans un garage ou sinon éloignez-le des arbres. En cas de grêle, vous pouvez installer une housse de protection ou un filet anti-grêle pour éviter les chocs sur la carrosserie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez protéger votre véhicule avec des couvertures, des cartons afin de limiter les dégâts. Évitez de toucher les objets métalliques, conducteurs d'électricité, comme les robinets par exemple. Et surtout, ne pas prendre de bain et de douche. N'utilisez pas une ligne fixe, sauf urgence. En revanche, vous pouvez utiliser votre téléphone portable. En cas de pluie intense, ne descendez pas dans les sous-sols. Si vous n'êtes pas en danger, pensez à vos voisins et aidez en priorité les personnes âgées ou en situation de handicap. Si vous êtes à l'extérieur et que vous vous faites surprendre par l'orage, pour limiter le risque de foudroiement, ne vous abritez pas sous un parapluie, ni sous les arbres ou contre une paroi. Et justement, éloignez-vous des arbres isolés, des lignes à haute tension, des poteaux, des pylônes électriques et des structures métalliques. Et éloignez-vous également des cours d'eau. Abritez-vous de préférence dans un bâtiment construit en dur ou de préférence dans votre véhicule. Et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol. Et si vous êtes en groupe, éloignez-vous les uns des autres d'au moins 3 mètres. Si vous ne trouvez pas d'abri, veillez à vous recroqueviller au sol et à retirer vos chaussures si elles contiennent du métal. Si vous êtes sur la route, abritez-vous dans votre véhicule, retirez l'antenne radio et ne stationnez pas près d'un arbre isolé. Et si vous êtes en deux roues, arrêtez-vous et éloignez-vous de votre moto. Ne vous engagez en aucun cas sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau. Si vous êtes en montagne, évitez les arrêtes et les sommets. Et éloignez-vous de tout objet métallique comme les piolets, les pylônes ou encore les mousquetons. Votre habitation et où votre voiture a été touchée par un orage ou de la grêle, avec la Massif on vous informe sur les bons gestes à adopter. Le premier réflexe est d'écouter attentivement les informations radio et télévisées ainsi que la météo locale pour vous informer sur l'état des routes ainsi que les conditions météo. Ne prenez votre véhicule que si les routes sont annoncées pratiquables par les autorités et ne franchissez jamais une zone inondée. Restez vigilant aux chutes d'objets ou de branches et surtout ne touchez pas les fils électriques qui auraient pu tomber à terre. Afin de limiter l'aggravation des dommages, vérifiez l'état de votre toiture. Et procédez à son bâchage si celle-ci a été touchée. Faites consolider les antennes, les paraboles, les souches de cheminées qui sont endommagées et qui risquent de chuter. De même, faites dégager les arbres qui sont tombés ou qui menacent de tomber. Couvrez les ouvertures endommagées avec du contreplaqué ou des vaches. Et enfin, rebranchez vos équipements électriques. Vérifiez l'état de vos aliments dans votre congélateur, surtout s'il y a eu une coupure d'électricité. Et ne buvez pas l'eau du robinet s'il y a eu une inondation. Si votre logement a subi des dommages, aérez-le pour réduire l'humidité et procédez au nettoyage. Vous trouverez d'ailleurs tous nos conseils à ce sujet dans la série dédiée aux inondations. Prévenez aussi rapidement votre assureur et son service d'assistance. Première étape, évaluez les dégâts subis et procédez aux mesures de sauvegarde afin de limiter l'aggravation des dommages. Faites appel à l'assistance de votre assureur dans un premier temps. Faites une liste détaillée de tous les biens endommagés et des dysfonctionnements électriques que vous constatez après l'orage ou la grêle. Photographiez les objets, les meubles et les endroits prouvant les dommages causés. La deuxième étape, gardez des preuves. Rassemblez un maximum de pièces justificatives qui attestent de l'état et de la valeur initiale de vos biens endommagés. Des photos, des tickets de caisse, des factures ou des témoignages de personnes tierces. Et ne jetez rien avant le passage de l'expert mandaté par votre assureur habitation. En revanche, organisez le stockage de vos biens irrécupérables. Troisième étape, estimez le montant du sinistre et le déclarer à son assureur. Vous pouvez commencer à effectuer des devis de remplacement ou de réparation de vos biens avec le réseau de prestataires de votre assureur. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous pourrez ainsi la revoir quand vous le souhaitez.